Mais que s'est-il réellement passé aux Etats-Unis ? Ça fait longtemps que je vais vous faire cette vidéo, la filmer, la poster. J'ai pas eu le temps. Et puis je me suis dit qu'avec tous les vlogs que je vous avais postés, peut-être que vous saviez tout. Sauf qu'en fait, les vlogs, c'est pas votre truc. C'est dommage. Bref. Je vous raconte maintenant ce qui s'est passé. Janvier 2023, Marine et moi, on se pose enfin pour pouvoir prévoir notre voyage de rêve, ou du moins mon voyage de rêve, le road trip aux Etats-Unis sur la route 66. C'est un voyage qu'on va préparer pendant pratiquement 8 mois, que ce soit pour économiser, pour s'organiser, pour réserver, pour tout préparer, que ce soit tout parfait. Vous me connaissez. Vous connaissez ma vie, mes drames. Et donc, vous devez bien vous douter que, généralement, rien ne se passe comme prévu avec moi. Et pour être totalement honnête, je pensais que j'aurais beaucoup de choses à vous raconter, beaucoup de drames, mais en fait, non. Ce voyage s'est passé, mais merveilleusement bien, à peu de choses près. Mais aujourd'hui, j'avais envie de vous raconter certaines anecdotes, certains clichés, et surtout des choses que l'on m'a dites qui ne se sont pas passées, de façon à peut-être vous divertir et vous instruire. Tout commence l'année dernière. Je crois que c'était le 2 août. On décide de partir de l'aéroport d'Israo, à Londres, parce que oui, on est toujours à Londres. Et, bon, la première galère qu'on a, c'est qu'évidemment, le poids dans les valises est déjà en train de dépasser. Leurs machines, elles ne sont jamais très, très, très sûres. Au final, on arrive à envoyer nos valises qui font quand même 23 kilos. Il me semble que c'était le poids maximum à avoir et c'est le poids maximum qu'on a mis. Ce qui est très dérangeant dans ma tête parce que moi, j'ai prévu de ramener des trucs. Donc, si ma voili, il fait déjà 23 kilos quand je pars, il y a peu de chances que je puisse la ramener sur 23 kilos avec tous mes souvenirs. On y va. Et la première chose que l'on m'a dite, c'était « Mais tu vas t'ennuyer dans l'avion. Ça dure plus de 10 heures. Oh là là, mais tu vas trouver le temps long. La bouffe est dégueulasse. » Non. Faux. Retirer toutes ces idées de votre tête, ce n'est pas vrai. Il faut savoir que c'était mon premier vol sur une distance aussi longue. Je n'ai jamais pris l'avion plus de deux heures dans ma vie, ou du moins, je n'avais. Et j'ai trouvé que c'était très bien passé. Aussi bien l'aller que le retour, soyons honnêtes. À l'aller, on a vraiment eu de la chance parce qu'en fait, bon, on était chez les pauvres. Disons-le. On n'avait pas pris business class et tout ça. Mais en fait, on s'est retrouvés au niveau de la sortie de secours à côté des toilettes. Mais au niveau des sorties de secours. Donc, ce qui fait que j'ai pu allonger mes jambes pendant tout le trajet. Vu qu'on n'est pas obligé de rester attaché pendant 10 heures, j'ai pu me lever, j'ai pu m'asseoir par terre. J'avais la chance d'avoir un espèce de hublot rond, en fait, au niveau de la sortie de secours, qui fait que j'ai pu admirer quand on est passé au-dessus de l'Islande, quand on est arrivé aux États-Unis. En fait, j'ai pu vraiment observer tout ce qui était relief, les montagnes, c'était magnifique. J'ai pu commencer un film. J'ai commencé Mario, que je n'ai pas fini. En fait, j'ai fait tellement de choses que le vol, voilà, il est passé très, très bien. Aussi, alors, la nourriture, parlons-en. Moi, je suis partie dans l'objectif où j'allais quand même faire attention à ma ligne parce que je sais qu'aux États-Unis, c'est burger, burger, burger. On a mangé quatre repas, les gars. Quatre repas dans l'avion. Ah non, non, trois plus une collation. Une collation, c'était un sandwich, les gars. On a commencé, alors, je n'ai plus les photos, je ne sais plus exactement, mais on a eu un vrai repas pour le midi parce que je crois que notre avion, il partait autour de 11h. Donc, à peu près vers midi, on a eu notre premier repas qui était, ma foi, très beau. Ensuite, on a eu un deuxième repas, enfin, une collation. Un snack, quoi. Je ne sais plus exactement ce que c'était, mais c'était un truc énorme et je me suis dit, mais on a mangé il y a deux heures, ils nous foutent un sandwich, là ? Ensuite, on a eu un repas, repas du soir. Il était genre l'équivalent de six heures, je crois, un truc comme ça. Et ensuite, on a eu l'équivalent du petit-déjeuner, juste avant de la télé. Donc, autant vous dire que si vous prenez l'avion, vous n'allez pas mourir de faim. Ça, c'est sûr et certain. Moi, j'avais prévu des gâteaux dans mon sac en me disant, bon, c'est quand même un long voyage. Si jamais j'ai faim, j'aurais des petits gâteaux, j'avais même un paquet de pommes. Je n'ai rien mangé. Même pas des bonbons, rien du tout. Je n'ai absolument rien grignoté parce qu'on avait suffisamment à manger pour tout le voyage. On arrive à l'aéroport, à la douane. Et là, oui, c'est long. Ce n'est pas si long que ça, mais... C'est quand même long, le temps de faire toute la queue. Et alors là... Franchement, je suis tombée sur l'emmerdeur de Sergis. Il y avait plein de douaniers, on va dire. Mais il y en a qui rigolaient. Moi, je suis tombée sur celui qui avait un balai dans le cul. C'est pour vous dire. Je suis passée avant Marine. Ah oui, parce que je ne l'ai pas dit, mais je suis partie avec Marine en vacances. Je suis passée avant Marine. Marine est sortie avant moi. Parce qu'il n'a pas arrêté de me poser des questions débiles et de me juger. Alors, il faut savoir que c'était la première fois que j'entrais dans les Etats-Unis. Donc, je savais que j'allais avoir forcément plus de questions que certaines personnes qui y ont déjà été. Mais alors, les questions, ça a été... Et préparez-vous, parce que vous les aurez aussi. T'as combien d'argent sur ton compte en banque, là, pour revenir après ? T'as acheté ton billet ? Tu viens faire quoi aux Etats-Unis ? Je dis, bah, je viens faire un road trip. Un road trip ? C'est ta première fois aux Etats-Unis et tu viens faire un road trip ? Et moi, j'étais heureuse d'être là. Et je fais, bah... Bah quoi, c'est pas bien. Il me fait, bah, j'en sais rien. Donc, j'ai compris que c'était un con qui avait envie de me faire chier. Sans déconner, je suis restée plus de 5 minutes à lui répondre à ses questions. En plus, je comprenais rien, parce que vous avez une filtre de protection qui coupe le son de votre voix. Il articulait pas, il faisait exprès de parler super vite. Et pourtant, les accents, je les comprends. J'ai quand même... Dès que je suis arrivée en Angleterre, j'ai commencé à travailler des Irlandais, des Polonais. Ils ont tous des accents, hein. Donc, nous-mêmes, on a un accent. Bref, je récupère ma valise avec Marine. On galère un petit peu la trouver. Et ensuite, bah, on part pour aller récupérer notre voiture. Donc, il faut prendre une navette, on récupère notre voiture. Et là, le mec nous annonce, en fait, que l'argent qu'on a payé, et on a payé une sacrée somme d'argent, et bah, en fait, la voiture, elle est pas couverte. Alors qu'on a pris, dans ce qu'on avait réservé, on avait pris l'assurance, bah, l'assurance, quoi. Donc, en fait, notre voiture est pas assurée, sachant qu'on part quand même trois semaines sur les routes américaines, et qu'on va passer dans le désert, et qu'on avait qu'un seul chauffeur. Donc, si jamais on se faisait arrêter par les flics, et aux Etats-Unis, ça rigole pas, et que c'était moi qui conduisais, alors c'était le nom de Marine, c'était foutu. Donc, du coup, on se dit, mais c'est pas possible, en fait, qu'est-ce qui s'est passé ? Donc, moi, mon conseil là-dessus, et prenez vraiment en note, si vous partez aux Etats-Unis, c'est que, quand vous louez une voiture, et que vous passez, par exemple, sur un site de comparaison de voiture, allez directement, ensuite, sur le site de la compagnie. Parce que nous, ça nous a envoyé sur le site de la compagnie, ou un truc comme ça. Mais on avait pris une assurance tout risque, qui, en fait, n'était pas inclus. Donc, en fait, on a payé 200 balles, on ne sait pas à quoi il servait. Et là, pour vous dire, pour ajouter l'assurance tout risque, on n'a vraiment pas cherché, comme je vous ai dit, on est parti quand même dans le désert, on avait trois semaines de route, on a traversé plusieurs Etats, on a pris l'assurance, et rajouter un conducteur, on a payé 1 600 pounds de plus. Je crois que ça revenait à 1 600 pounds de plus. Voilà. Donc, on a commencé le road trip en déboursant 1 000 euros, on va dire, chacune en plus. Ça faisait deux heures qu'on était sur le territoire anglais. Donc, dites-vous que quand vous avez un super budget de côté pour pouvoir vous éclater, et vous claquer déjà 1 000 euros, juste pour être sûr de pouvoir conduire, ça fait mal. Et là, je me suis dit, ah ah ah, on vient d'arriver aux Etats-Unis, mais tu vas déjà vivre tes dramas. Donc, du coup, on prend la voiture, et moi, je me dis, punaise, si le voyage à peine à 2 heures d'arrivée, il se passe déjà comme ça, qu'est-ce qui va nous arriver ? Et à chaque fois, moi, je me sens super mal. Je me dis, les gens, ils voyagent avec moi, ils m'arrivent que des galères. Ils ne vont plus vouloir voyager avec moi. Alors, ça me dit du piment. Mais, c'est un peu chiant. On prend la voiture, et la première chose qu'on devait faire, c'était faire des courses. Parce qu'on est arrivés à San Francisco, chose que je n'ai pas précisé. On est arrivés à San Francisco, mais on n'allait pas rester à San Francisco. En fait, on est de faire 12 heures d'avion. Alors, peut-être que j'exagère un peu, mais je crois que c'était 12 heures d'avion. Et de San Francisco, on allait à Yosemite. Ou du moins, dormir à côté de Yosemite pour pouvoir être au niveau du parc le lendemain. Donc, on avait environ 4 heures de route. Il nous fallait à manger, parce qu'on savait très bien qu'on avait un bétard. On voulait manger un truc rapidement avant de dormir, et avoir de quoi faire des sandwiches le lendemain. Ce qui fait qu'on va dans un premier magasin. Les gars, je vous jure, j'ai eu envie de pleurer. Parce que moi, quand je vais dans un pays, alors je ne suis pas une grosse bouffe de base, mais quand je vais dans un pays, j'adore essayer toutes les spécialités du pays. Et en l'occurrence, les Etats-Unis, on voit beaucoup de choses à la télé, on entend beaucoup de choses, et moi, je savais que je voulais ramener des M&M's des Etats-Unis. Est-ce que quelqu'un a déjà regardé le prix d'un sac de M&M's aux Etats-Unis ? Croyez-moi, plus rien n'est cher pour moi à Londres. J'ai vu le magasin, juste, je me suis pris 4 barres de céréales, j'en ai pour 7 dollars. Ça revient à quasiment 2,50 avec les taxes. 2,50 la barre de céréales par jour. C'est hors de prix. Et vraiment, je me suis dit, on est là pour 3 semaines, mais comment les gens font en fait ? Comment les gens font pour se nourrir ? Alors, Marie-Demond avait pris une carte. Une carte pour le téléphone, qui coûte déjà 60 dollars. J'ai contacté une connaissance de YouTube, il s'appelle The P. Adventure, je vais vous le mettre ici. Clément, sa chaîne est incroyable si vous aimez le voyage, et je lui ai dit, mec, il faut que tu m'aides. Comment vous avez fait quand vous êtes venu aux Etats-Unis pour manger ? Dans quel magasin ? Parce que là, on est à... C'était pas Walmart, c'était l'autre. Non, je sais. Je vais essayer de vous le retrouver, si je le retrouve, je vous le mets. J'ai dit, ça coûte trop cher. Je fais, on pourra jamais manger là ? Comment vous avez fait ? Comment les gens font quand ils viennent aux Etats-Unis pour manger ? Bref, le mec, trop mignon. Il m'a répondu, il m'a vraiment aidée à trouver dans quoi manger. Donc, j'ai fait des recherches, et en fait, je me suis rendu compte que, premièrement, on était le premier magasin, on va dire centre commercial magasin, à côté de l'aéroport. Donc, forcément, tous ceux qui arrivent, ils mangent là. Qu'on était un peu éloignés de tout, on n'était pas dans le centre-centre de San Francisco. Donc, forcément, en fait, c'était un magasin extrêmement cher, et que de base, il était beaucoup plus cher. Bref, on prend la voiture, et je ne vous ai pas dit ! Je ne vous ai pas dit ! La voiture ! Oh là 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 ! On devait avoir une voiture normale, on va dire comme une Scénic, ou un truc comme ça. Et moi, je vois sur le côté, ah, les règles de la manifestation. Je vois une Jeep. Je vois une Jeep ! Et il faut savoir que moi, je ne suis pas du tout fan de voitures, mais les Jeeps, c'est mes voitures préférées. Genre les vrais Jeeps, à la Style Stilinski dans Teen Wolf. Et là, en fait, je me dis, vu le prix qu'on vient de payer, ce serait tellement bien qu'on soit upgrade, et qu'on ait cette Jeep. Je la regarde la voiture, je fais, ah, j'aimerais trop te conduire, toi. J'aimerais trop te conduire. Le mec revient, il fait, bon, la voiture qu'on devait vous donner, on ne l'a plus, donc vous allez avoir la blanche qui est là, la Jeep. J'étais trop heureuse. Là, du coup, les 1 600 roues, ils étaient contents, parce que je me suis dit, non, on a payé, mais on a eu une voiture un peu mieux. On avait intérêt, d'ailleurs. Et très sincèrement, je sais que le Jeep, ça coûte cher. Alors, je ne sais pas combien a coûté celle-là de base, mais sachez que, vu les road trips qu'on a fait, le road trip qu'on a fait, si jamais vous faites un road trip pareil, prenez vraiment une voiture qui tient la route, la petite Fiat 500, vous l'oubliez, parce qu'on a quand même roulé dans des terrains dégueulasses où on a mis le 4x4 en mode 4x4. Bref, nous, au magasin, on fait nos courses, il va falloir qu'on fasse vachement gaffe, de toute façon, on avait prévu de manger sandwich et tout. Et on part sur la route pour aller à Yosemite. Donc, on s'arrête à... C'était quoi ? C'était un motel. Très bon motel. Moi, franchement, c'était un très bon motel, à part que la salle de bain faisait énormément de bruit, il faisait super chaud. Et c'est d'ailleurs là, en fait, où je vous ai fait ma première story time. Allez voir, parce que c'est là où je vous raconte en détail ce qui se passe au niveau de la location de voiture et des magasins. J'ai fait une grosse insomnie, du moins, je me suis réveillée super tôt. Je me suis préparée et j'ai décidé, en fait, de vous faire une story time ce jour-là. Voilà. Donc, vous avez une story time chez les Etats-Unis qui est déjà sortie. Et ensuite, on est parti pour faire notre voyage. Franchement, j'ai pas grand chose à dire sur le sujet à ce niveau-là, à part que j'ai regretté pendant tout le voyage le petit déjeuner de ce motel. Dans ce motel, vous aviez en fait un gaufrier pour faire vos gaufres. Ce sont les meilleurs gaufres des Etats-Unis que j'ai mangés. Et pourtant, c'était un truc de motel. Parce que j'en ai recommandé dans des diners et dans d'autres motels et elles étaient molles. Alors, celle-là, elle était bien troustillante. J'avais pas assez faim, mais je peux dire que j'ai mangé une gaufre. C'est des grosses gaufres. Enfin, ça fait la taille de top tête. En carré là, comme ça. C'est trop beau. On part. Et qu'est-ce qui s'est passé à Yosemite ? Bah, j'ai envie de dire, il s'est pas passé grand chose. Je veux dire en négatif. On a fait la route. On s'est garé. Un peu galère à se garer. Alors, il faut savoir qu'au mois d'août, il n'y a pas grand monde aux Etats-Unis. Les gens, ils vont pas. Mais il y a quand même des touristes comme vous. Donc, on a eu un peu de mal à trouver un parking. On a dû s'éloigner un petit peu. Mais ce qui fait qu'on a fait des randos diverses et variées. Il faisait un temps magnifique. Vraiment, c'était incroyable. C'était super agréable de se promener. Vous avez des gens qui sont super gentils. Non, c'était trop bien. C'était trop trop bien. J'ai plein de flashs qui reviennent. C'était génial. Vraiment, allez voir la vidéo sur Yosemite et Sequoia Park. Parce que juste après, on a fait Sequoia Park. Et Sequoia Park, c'est définitivement mon parc préféré de ceux que j'ai fait aux Etats-Unis. C'est un parc qui, de base, n'était pas du tout dans ma liste quand j'avais créé le premier voyage, la première fois. Et Marine m'a dit, ça a l'air trop bien et tout. J'aimerais bien. J'ai dit, ok, vas-y, on y va. Et franchement, je me suis sentie comme une petite fille dans un pays enchanté style à la Narnia. Les arbres sont tellement immenses que vous vous sentez toutes petites. Moi, je grimpe dans tous les arbres. Je passe dans tous les trous d'arbres. Marine n'en peut plus. Mais vraiment, ça ne me fait pas peur. J'ai mon côté aventure qui ressort énormément, quitte à me casser la cheville. Je fais des trucs que je ne devrais pas faire. Anecdote sur Sequoia. Comme partout en Californie, il y a des ours. Donc, on vous dit de cacher votre nourriture, chose qu'on n'a pas faite. On a eu beaucoup de chance. Mais par contre, on s'est perdu dans le parc puisque ça, c'est pareil. Il n'y a personne qui le dit sur Internet. Mais du parking pour aller voir le General Chairman, qui est le plus grand arbre ou le plus vieux arbre au monde. Je crois que c'est le plus grand. Il y a une descente comme ça à faire. Je ne suis pas sportive. Je marche. Je marche du 10 km par jour. Mais je ne suis pas sportive de base. Donc, faire ça, c'est compliqué. Et quand j'ai vu la descente et que j'ai vu les gens qui remontaient et comment ils souffraient, je me suis dit, il n'y a pas moyen. Je vais crever. Donc, en regardant sur le papier, la carte, parce qu'il n'y a pas de signal. Le réseau, c'est mort là-bas. J'ai dit à Marine, vas-y, on fait la petite loupe de l'autre côté. Comme ça, on voit autre chose. Et on monte ailleurs. Je ne sais pas ce qui s'est passé pendant ce voyage. Mais vraiment, je vous le dis maintenant. Marine, c'est une personne qui n'a pas de sens de l'orientation. Pendant ce voyage, c'est elle qui l'avait. Je n'ai eu... J'ai eu zéro. Franchement, on serait arrivé dans le trou du cul du monde à cause de moi. Je n'avais aucun sens de l'orientation. Toutes les décisions, orientations que je prenais, je les prenais à l'envers. Alors que d'habitude, je regarde mon nez, je regarde la carte, parce que c'est par là qu'il faut aller. Il n'y a aucun souci. Mais alors là, mon cerveau aux Etats-Unis, il était fermé au niveau de la map. Il n'y avait rien à faire. On se balade dans Sequoia. On découvre plein d'arbres hyper emblématiques. Il y a un chemin de rando à faire. J'adore. Sauf qu'en fait, on commence à se rendre compte que ça fait déjà deux heures qu'on marche. Et là, on se rend compte sur la carte que le chemin que je voulais prendre, ce n'est pas du tout celui qu'on a pris. Et qu'on est super loin. Et là, Marine, elle fait neuf. Il est déjà quatre heures. Le temps qu'on redescende. Parce qu'à oui aussi, ce qu'on ne vous dit jamais, il y a une heure de montée pour aller au Sequoia Park. Nous, on regarde sur la route comment ça se passe. Mais en fait, il y a une heure de montée entre le parc et en bas où il y a le portail avec les Rangers qui font rentrer. Bref, grosse galère. On arrive quand même à retourner à la voiture. Mais il a fallu malheureusement remonter la côte comme ça. Qu'est-ce qu'on a fait après ? Ah oui, après, on a été à la Death Valley. Alors, la Death Valley. Je crois que je loupe rien. Mais la Death Valley, je crois que ça a été l'endroit qui m'a le plus... effrayée. Ouais, on va dire ça comme ça. Ça m'a un peu effrayée. Dans le sens où, si vous regardez sur Internet, vous allez découvrir, vous savez peut-être déjà, que la Death Valley, c'est l'endroit le plus chaud du monde des Etats-Unis. C'est un désert, il n'y a rien. C'est le point le plus bas en dessous du niveau de la mer également. Ça, tout ça, je vous le montre dans les vlogs des Etats-Unis et je vous conseille vraiment de le regarder parce que c'est trop bien. Vraiment, même moi, je suis super fan de mes propres vlogs, pour le coup, alors que je ne regarde jamais mes vidéos. Et en gros, on s'arrête dans un hôtel juste après Sequoia et on sait très bien qu'on va dormir deux heures. Et alors là, on s'est pris des fourrières parce qu'on s'est dit putain, il est minuit, on s'est dans deux heures, est-ce que vraiment, ça vaut le coup de dormir ? Bref, on a quand même dormi deux heures. J'avais, je m'étais portée volontaire pour faire la route, en fait, la nuit, comme ça Marine, puisque Marine, elle arrive à dormir en voiture, donc elle dormait en voiture. Moi, j'arrive un peu moins. Et en gros, on arrive à, enfin, ce panneau de la Death Valley. Mais il faut savoir qu'une fois que vous avez passé ce panneau de la Death Valley, vous avez encore au moins une heure et demie de route pour atteindre le premier point. Et nous, on voulait absolument arriver au Zabrisky Point pour faire un lever de soleil. C'était magnifique, mais je pense qu'un coucher de soleil est beaucoup mieux. Bref, j'ai pris une des plus belles photos des Etats-Unis. Je vais vous la poster là si je la retrouve. C'était à Zabrisky Point. Magnifique. Et ensuite, je voulais aller à Palette Artist, qui est une photo que l'on voit sur Internet, que je vois sur Pinterest depuis des années. J'ai trouvé ça beau, mais avec l'occlus, j'étais déçue parce que malheureusement, on n'avait pas la lumière qui faisait vraiment sortir les couleurs comme je m'y attendais. Mais c'était très sympa. Et ensuite, on a été donc à Bad Water, qui est donc le point le plus bas en dessous du niveau de la mer, qui n'est que du sel. Et en fait, on n'est pas resté longtemps parce qu'il était 9h, parce qu'on est arrivé là-bas à 5h du matin. Il était 9h, il faisait déjà 40 degrés. Et il faut savoir que quand vous allez à Death Valley, vous avez plein de panneaux qui disent rouler les fenêtres ouvertes, pas de climatisation, parce que c'est le désert, il n'y a personne à la rendre, à part les touristes quand ils arrivent, qui fait une chaleur exécrable et que les voitures ne supportent pas. Marine a repris le contrôle de la voiture, elle a roulé pour sortir de Death Valley. Et en fait, moi, juste après Bad Water, je me suis endormie dans la voiture. Et quand je me suis réveillée au bout d'une heure, on était toujours dans Death Valley. Il faisait une chaleur. Alors, je suffoquais, mais vraiment, il faisait super chaud et je ne suis pas quelqu'un qui supporte la chaleur facilement. Et Marine et moi, on a commencé un peu à paniquer dans le sens où on avait l'impression que la route, elle n'était interminable. Il n'y avait aucune voiture devant, il n'y avait aucune voiture derrière, on n'avait croisé aucune voiture pendant une heure. il faisait plus de 40 degrés. Ça tapait de fou. On s'est dit si on tombe en panne, on est foutus et on avait encore de la route parce qu'on allait à Las Vegas. Si vous allez à Death Valley, les gars, vraiment, remplissez votre coffre d'eau, de nourriture, à la limite d'un bidon d'essence si vous pouvez, mais surtout, votre plein d'essence. Faites-le. Nous, c'est vrai qu'on n'a pas cherché la mer dès qu'on était à la moitié du plein d'essence et qu'on voyait une station qui était dans un prix correct, on remplissait notre réservoir juste parce que vous avez des zones aux Etats-Unis dans la zone où on a été où vous n'allez voir aucune habitation, aucune voiture et encore moins de stations d'essence. Et franchement, si vous tombez en panne là-bas, c'est l'enfer parce que vous n'avez pas forcément de réseau. Donc, du coup, on arrive enfin à sortir et il est peut-être... Non, je pense qu'il n'était pas à 9h. On a dû partir à 8h et qu'il était genre 9h-10h. Mais en gros, je dis à Marie, il va vraiment falloir qu'on s'arrête à une station service parce que... Alors moi, je ne vis pas sans le café. Voilà, je ne fume pas, je ne bois pas mais mon addiction, c'est le café. J'ai dit, j'ai besoin d'un café et j'ai besoin de manger un truc parce qu'on a encore 2h pour Las Vegas. Il faut que je mange quelque chose et on avait quasiment rien. Donc, du coup, on s'arrête dans une station service. J'adore les stations service. Je trouve que c'est génial. Ça fait trop vacances et je me prends... Alors là-bas, ils ont des machines à café, les gars. Mais vraiment, mais vous avez de tout. Mais alors, c'est dégueulasse. Voilà, je vous le dis cash. J'ai essayé un café. Vous pouvez mixer après avec du lait à la noix de coco ou avec du lait sucré, pas sucré, à la noisette, mais du sirop, du machin, du bidule. J'ai essayé. Ben, je n'ai pas fini mon café. Marine, elle a appris un truc qui était trop bon. C'était trop sucré pour elle parce que j'ai une dent beaucoup plus sucrée que Marine. Mais ce qui fait qu'en fait, moi, j'ai bu son café et le mien est quasiment parti à la poubelle parce que j'ai vraiment essayé de le boire, les gars. J'ai vraiment, vraiment essayé parce que pour moi, le gaspillage, c'est quelque chose que je ne peux pas. Mais vraiment, je me serais rendue malade et ça ne servait à rien. Et dans la vidéo, vous pouvez aussi me voir. Donc, c'est pour ça qu'il faut aller voir les vlogs. Je suis en train de tester un Kit Kat au gâteau d'anniversaire. Attendez, les gars, je vais vous montrer ça. Je vais en pouter pour montrer les trucs que j'ai trouvés en même temps. J'ai acheté là-bas, alors c'était juste en petit pour tester parce que j'adore tester leurs conneries là-bas et je voulais absolument tester les Kit Kat que je trouvais là-bas. J'ai goûté le goût Kit Kat cinnamon. C'est pas ouf, c'est ultra sucré. Et j'ai trouvé ça. C'est un Kit Kat au goût gâteau d'anniversaire. Voilà, ça se rende comme ça. Je vais vous le rire, je vais juste vous montrer à l'intérieur et je le mangerai tout à l'heure. C'est blanc en fait. C'est... Comment je peux vous montrer ça ? En mode YouTubeuse beauté ? Ou... C'est un Kit Kat avec plein de petits points. Bon, il faut aimer le chocolat blanc mais c'est trop bon et ça du coup je l'ai absolument ramené donc ça j'ai trouvé dans un des magasins là-bas. Pareil, ça, ça coûte une blinde. Vous voyez, je vais acheter, ça doit être que alors que je le finis d'ailleurs parce que moi c'est pareil, j'achète des trucs aux Etats-Unis mais comme je ne veux pas les manger trop vite pour pouvoir en profiter, généralement ça se périme. C'est jusqu'à quand ? Voilà, c'est jusqu'à septembre 2024 donc il n'y a pas envie de finir parce que mais c'est une tuerie donc j'ai goûté ça, ça fait pas mal mais j'ai goûté d'autres snacks qui étaient dégueuleux. Bref, on s'éparpille là. Donc du coup, on reprend la route et pareil quoi, c'est interminable, la route est interminable et enfin on arrive à, non, avant Las Vegas on a fait Seven Magic Mountain. En vrai, j'étais trop contente, c'est super joli, j'ai fait une petite photo mais sauf qu'en fait c'était blindé de touristes et genre, je n'ai rien contre vous les Instagrammeuses, les influenceuses et tout. Moi-même, quand j'ai du temps, je fais des photos et j'aime bien, voilà, et j'adore ça, j'aime bien vous faire des photos mais quand vous prenez trois heures de photos devant un monument alors que vous avez une foule de touristes derrière qui aimerait bien avoir une petite photo souvenir donc, on a pris quelques photos mais il y en avait une qui est avec son chapeau et une mâche en habitule. Je crois qu'on la voit dans la vidéo aussi, c'est pour ça qu'il faut voir la vidéo et ensuite, on est reparti pour Las Vegas et là, on a mangé, on a mangé In and Out alors ça, tout le monde nous parlait de In and Out mais genre, j'en ai vu partout sur internet quand j'ai demandé qu'est-ce qu'il faut absolument manger aux Etats-Unis tout le monde m'a dit In and Out et je me suis dit à chaque fois que les jeunes font ouais, il faut essayer ça, il faut essayer ça, c'est dégueulasse on a mangé beaucoup de In and Out c'est pas cher c'est super bon vraiment, c'est trop trop bon donc si vous allez aux Etats-Unis je vous conseille à 100% In and Out bref, on arrive à Las Vegas on a été dans notre hôtel et je sais pas quoi dire de plus ah si 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 je vous ai même parlé de ça dans la vidéo mais en gros on a dormi au Luxor on a décidé en fait de rester à Las Vegas plus longtemps qu'ailleurs tout simplement parce que généralement les hôtels de Las Vegas sont plutôt luxueux parce que nous on a pris un des du resort il faut savoir aussi que c'était un des moins chers et on voulait en fait pouvoir se reposer on est en plein désert on voulait en fait faire une pause ça arrivait déjà la première semaine la fin de la première semaine on voulait pouvoir en fait se reposer avec le jet lag les jours où on se levait à 2h du matin tout ça on arrive dans la chambre très grande chambre il n'y a pas de frigo alors vous allez me dire mais on s'en fout du frigo non on s'en fout pas quand il fait 50 degrés j'exagère un petit peu quand même quand il fait 45 degrés vous avez des sandwiches de la nourriture du fromage et tout parce que vous avez besoin de faire des sandwiches parce que manger dans les hôtels c'est plus trop cher c'est bien dans un frigo et quand j'appelle et je dis je comprends pas il n'y a pas de frigo il me fait ah bah faut le louer et c'était genre 30 dollars par jour mais j'ai dit mais attendez on est en plein désert il n'y a pas de frigo ah bah non qu'est ce qu'on a fait avec Marine on avait 2 glacières en plastique on les a remplis de glaçons parce que les glaçons sont à volonté et en fait on essaie notre bouffe et tout ça dans la douche dans les glacières pendant le séjour et en fait au final on a trouvé un petit peu dommage on est resté trop longtemps à Vegas on est resté 4 jours et c'est beaucoup trop parce que nous dans notre cas on n'était pas là pour jouer aux jeux d'argent on était juste là pour se reposer bon petit aparté mais Marine est tombée malade donc ça tombait plutôt bien mais il fait extrêmement chaud à Las Vegas et si vous n'êtes pas là pour jouer ou pour voir les spectacles ou pour faire les choses hyper chères bah vous n'avez pas grand chose à faire ce qui veut dire que nous on est resté là-bas 3 ou 4 nuits 4 nuits je crois le matin on se levait très tôt parce qu'on a fait aussi d'autres visites autour mais on dormait l'après-midi et le soir en fait vers 19h je me réveillais j'allais me promener dans tous les hôtels moi j'ai fait tout le strip à pied alors c'est pareil les gens là-bas ils ne marchent pas quand je dis je veux juste rentrer au luxeur ils me disent ah mais c'est quand même une demi-heure à pied tu veux que je t'appelle un taxi tu dis bah non je vais marcher une demi-heure à pied ça dit je choc une demi-heure à pied bah les gars c'est une demi-heure à pied c'est pas grave je suis là en randonnée donc Las Vegas si vous voulez voir ce que c'est allez-y mais franchement je trouve que 4 jours pour ne pas dépenser d'argent c'est beaucoup après c'est notre choix c'est notre choix on ne voulait pas dépenser d'argent il y avait des trucs que je voulais faire mais le problème c'est il fait super chaud c'est en plein désert on était au mois d'août il y avait des températures je crois qui dépassaient les 50 degrés une journée donc on restait en fait à l'intérieur et c'est dommage c'est dommage donc peut-être que vous tourneriez à Las Vegas j'ai préféré le vieux Vegas soyons honnêtes aussi il faut savoir que Las Vegas les gens roulent comme des tarés c'est Marine qui a conduit à Las Vegas et il y a une journée on a dit on prend un taxi parce que vraiment déjà vous avez 4 lignes l'une à côté de l'autre d'un côté et 4 lignes de l'autre côté les gens ils ne connaissent pas les priorités vu que nous en plus on était immatriculés dans le Nevada on était considérés comme vivants dans le Nevada soit à Las Vegas c'était pas possible on a pris un taxi on a aussi été au centre commercial Outlet je crois que j'ai filmé très rapidement alors je ne sais pas si c'est moi qui suis cheap ou pas j'ai trouvé ici du maquillage vraiment pas cher le maquillage que j'utilise depuis des années pour me faire la paupière où j'en ai pris d'avance mais je n'ai pas trouvé que les promotions étaient extraordinaires dans la plupart des magasins vous avez des exceptions Marine a trouvé un jean elle a trouvé des bonnes offres mais je n'ai pas trouvé que les offres étaient extraordinaires en général voilà ça c'était à part des shopping et ensuite après Las Vegas on a fait ah non on a fait aussi The Valley of Fire la vallée du feu c'était pour moi également un de mes endroits coup de coeur j'ai adoré là en plus on y a été pour 4-5 heures du matin c'était pour le lever du soleil et avec Marine on s'est éclaté on a pris des photos je vais vous en poser une ici voilà on a ouais franchement on s'est éclaté et ce que j'ai vraiment regretté c'est qu'au mois d'août comme il fait extrêmement chaud vous avez beaucoup de voire quasiment tous les chemins de randonnée qui sont fermés sous peine de problèmes en fait il y a écrit il y a partout il y a écrit interdiction de se garer interdiction de y aller et en fait on a beaucoup d'endroits dans la vallée du feu qu'on voulait faire et qu'on n'a pas pu faire parce que justement il fait trop chaud que c'est interdit et que vous pouvez vous prendre une amende ou même mourir tout simplement parce que bah il y a forcément des serpents des scorpions et tout ça quoi quand on est parti de Las Vegas on a été je sais plus exactement où mais je crois que c'était à Cannab à partir de là je suis hyper brouillée je sais plus comment on a fait ça mais je sais qu'on a fait deux parts on a fait le Zion Canyon et le Bryce Canyon et pareil Bryce Canyon n'était pas sur ma liste de base et pourtant incroyable alors nous on n'a pas fait les randos là les grosses randonnées et tout on a fait une randonnée parce qu'on voulait voir quand même les points les plus touristiques là pour le coup on a fait les grosses touristes avec les points les plus connus et pour remonter c'était comme ça mais vraiment c'était comme ça je l'ai fait mais alors vous avez soif et vous avez la gorge sèche quand vous arrivez en haut les chaussures étaient orange tout ça c'est pour Bryce Canyon et Zion Zion qu'est-ce qu'on a fait à Zion ? on a fait une petite randonnée alors c'était pas la randonnée en fait c'était pas celle que je voulais faire forcément mais il y a tellement de randonnées en fait que quand vous allez dans des parcs nationaux comme ça il faut vraiment y rester des jours il faut louer il faut rester au moins 3-4 jours sur place pour pouvoir vous prouver partout donc on en a fait une normale qui montait très sympa avec un panorama de fou et ensuite on a fait la randonnée dans l'eau et j'avoue qu'au début on était un peu sceptique on était pas sûr de le faire parce qu'on avait pas les chaussures adéquates qu'on était un peu mitigé à l'idée d'acheter des chaussures juste pour ça au final on l'a fait avec nos baskets moi j'ai fait avec mes vieilles mes vieilles Nike qui se sont séchées après et que j'ai mis à la poubelle au retour c'était super rafraîchissant par contre vous avez du courant donc ça muscle un peu les jambes mais c'était super cool ça nous a rafraîchis on était quand même hyper crevé et puis on est rentré et puis on a été à l'hôtel Bryce Canyon on a fait une rando je suis en train de réfléchir en même temps mais ils donnent toujours des cartes en fait ils vous indiquent et vous avez un point formation qui est super important parce qu'ils vont vous aider en fonction de ce que vous voulez faire en fonction du temps que vous avez à consacrer à un parc parce que même s'il faut y aller pour une journée généralement vous avez de la route entre temps et vous perdez du temps au niveau de la route nous c'est ce qui s'est passé et on est resté dans un Airbnb mais vraiment c'est le Airbnb où je sais que si je dois retourner aux Etats-Unis et visiter des choses par là ça s'appelait Cannab c'est une ville et le Airbnb c'était une vraie maison américaine mais genre immense pareil ça vous pouvez le voir dans le vlog je vous fais une petite visite guidée on avait une chambre de fou on avait un accueil chaleureux mais comme jamais on est resté deux ou trois nuits je crois et c'était incroyable j'ai pu voir la voie lactée pour vous dire c'était le truc que je voulais faire parce que dormant pas dans les parcs nationaux on pouvait pas le faire mais là c'était incroyable par la suite nous avons également été à Monument Valley ça c'était le top 1 de ma liste je voulais voir Monument Valley je suis une fan d'Indien voilà j'ai toujours aimé les Indiens et Monument Valley ça a toujours été un peu un rêve pour moi j'ai beaucoup de mal à me dire que j'y étais vraiment tout le voyage clairement c'était magnifique et nous on avait pris une visite guidée et on s'est retrouvés que Marine et moi avec la guide c'est pareil ça vous avez les informations dans le vlog je vous ai donné le lien en fait parce que je vous les conseille à 100 000% il y avait des guides qui avaient des camions de 20 personnes nous on était deux avec la guide ce qui fait qu'on pouvait avoir plus de temps plus d'explications elle nous a fait un morceau de flûte indienne qu'elle avait après l'école c'était magnifique c'était juste incroyable vraiment alors que les autres indiens ne savaient pas forcément faire la musique c'était pas prévu au programme donc c'est vraiment quelque chose que je conseille si vous avez du temps et un petit peu d'argent pour ça et ensuite on avait été à Grand Canyon alors le Grand Canyon on n'y est pas resté longtemps tout simplement parce qu'on voulait un petit peu gagner du temps pour d'autres choses on savait que ça pouvait nous réduire dans notre trajet et on avait le temps d'y aller on n'a pas fait de rando à Grand Canyon on a fait juste des points de vue avec la voiture je vais pas être une menteuse sur le sujet j'ai été déçue mais je pense que c'est parce que Grand Canyon tout le monde en fait toute une affaire en fait toute une histoire en mode c'est magnifique moi ce qui m'a le plus impressionné c'est quand on arrive sur le côté pour le coup c'est pas moi qui conduisait mais je voyais en fait les falaises je voyais c'est tout plat et vous avez des camions tout simplement et ça ça m'a impressionné alors que d'arriver au niveau du Grand Canyon oui c'est hyper impressionnant vous voulez faire un coucher de soleil on n'a pas du tout été du bon côté le Grand Canyon tout est hors de prix mais genre pour manger pour boire pour les souvenirs c'est genre le triple d'ailleurs je pense que si vous y restez quelques jours c'est vachement sympa parce que le complexe hôtelier là-bas est très sympa et vous pouvez faire des super rando et tout c'est quelque chose que je vous conseille mais nous on n'y est pas resté autant j'ai bien aimé les points de vue mais j'avoue que c'est pas l'endroit que j'ai préféré en plus de ça on est quand même arrivé sur moi à 4 ou 5 heures parce que c'était au niveau du coucher de soleil c'est même plus tard il y avait beaucoup de monde beaucoup beaucoup de monde j'ai aimé mais ce n'est pas du tout dans mon top du voyage à la suite on a commencé notre voyage sur la route 66 mais quand je dis commencer c'est vraiment sur la route 66 donc les vieux petits villages les vieilles petites villes en fait qui tiennent juste parce qu'il y a des tourismes alors ça c'est pareil c'était un petit peu déçu dans le sens où c'était mignon mais il n'y a rien à faire vraiment en une heure vous avez tout vu c'est que des boutiques des petits restaurants et des motels alors des motels dans un état vous payez la blinde pour pas grand chose et c'est vrai que heureusement il n'y a pas consacré trop de temps on en a profité pour se reposer mais pour tout le tabac qu'on en fait j'ai trouvé que la route 66 elle était ok historique et c'est hyper cool de la faire mais je n'ai pas trouvé que c'était ouf voilà je le dis cash je préfère être cash sur mes émotions et sur mes pensées il y a des choses que j'ai adoré et que je n'aurais pas pensé la route 66 j'ai bien aimé mais je n'ai pas trouvé que c'était extraordinaire et je ne pense pas que si je dois refaire un road trip aux Etats-Unis et inclure certaines choses je pense que même je ne le ferai pas du tout si je dois choisir je ne repasserai pas sur ces petits villages il y a un une ville que j'ai aimé sur la route 66 c'est Williams je crois que c'est Williams c'est pas Williams je vais regarder je vais checker si c'est pas Williams je vous l'écrirai là c'est Williams ce sera Williams j'ai adoré c'est là où j'ai trouvé tous mes souvenirs vous avez vraiment une allée bordée de boutiques de restaurants ça fait très western c'était incroyable j'ai vu des cow-boys et tout c'était trop bien mais le reste de ça je n'ai pas trouvé ça exceptionnel c'est malheureusement je pense extrêmement touristique et c'est tout il n'y a rien de plus à voir que des boutiques hors de prix des motels un peu miteux et voilà et c'est vraiment une étape pour dormir je suis en train de faire le montage et je me rends compte que j'ai loupé une grosse partie donc juste pour vous la faire courte nous sommes passés à Page on a été voir Orchoubend il pleuvait quand on y a été mais j'ai vraiment adoré et on a été aussi voir Antelope Canyon c'est un canyon qui est payant où les vidéos sont interdites je vous ai inclus quelques photos dans la vidéo YouTube le vlog et je vous invite très sérieusement à aller le voir et moi je vous retrouve pour continuer la vidéo après ça on a redescendu et on a été sur tout ce qui était Palm Spring alors Palm Spring et ben j'ai aimé je n'aurais jamais pensé parce que Palm Spring c'était plutôt l'étape dodo pour deux nuits repos on avait une piscine et pour aller voir j'ai oublié le nom du parc c'est la honte je ne sais plus c'est un parc national un parc un parc en Amérique tout est sec on est avec Marine et franchement vous avez des âmes enfin des guêpes partout il fait tellement chaud qu'il vous a le risque de tomber sur un serpent à tout moment ouais il fait très très après c'est le désert qu'est-ce que tu t'attendais on nous parlait des cactus translucides et tout j'ai pas trouvé ah Joshua Tree voilà c'est le parc de Joshua Tree on nous parlait des cactus translucides et tout j'ai regardé on a regardé j'ai fait des zooms sur le vlog ça y est aussi j'ai pas trouvé ça exceptionnel donc Joshua Tree j'en avais entendu énormément il y a une youtubeuse que je suis aussi qui est fan des Etats-Unis c'est son parc préféré je ne sais pas pourquoi quelle est la raison que ce soit son parc préféré à elle parce que moi j'ai trouvé que ce parc je vais être un peu violente sur le sujet mais pour moi il n'y avait aucun intérêt voilà c'était un parc vous voyez des cailloux et des cactus et vous avez à peine marché et donc pour moi je n'ai pas trouvé grand intérêt je crois qu'on n'est pas resté très très longtemps après on a fait d'autres petits trucs j'ai été visiter des petits trucs que j'avais vu sur Instagram ou sur Pinterest que j'avais trouvé super mignon pareil comme quoi internet vous fausse parce que j'avais vu un bâtiment enfin un monument je vais vous le mettre ici que je voulais absolument voir et en fait en arrivant je me suis dit ah mais c'est comme ça c'est tout moi je me donnais un film vraiment au plein milieu du désert non pas du tout c'était pas du tout ça c'était en plein milieu de boutique donc bref un peu déçu sur ce coup là et ensuite qu'est-ce qu'on a fait on a après Palmbring j'ai adoré j'ai vu la maison d'Alvis d'ailleurs j'ai vraiment aimé Palmbring en vrai je serais bien restée plus longtemps on devait aller à Los Angeles on est passé par tout ce qui est Saint Bernardino et tout ça où vous avez le tout premier McDonald's enfin en fait c'est pas ça tout le monde dit c'est le premier McDonald's mais en fait non c'est juste le premier musée McDonald's où tous les gens en fait font des donations de leurs objets McDonald's qui est mis dans ce musée et qui est consacré à l'époque et à la vie du McDonald's et on a été manger la meilleure tarte aux pommes du monde pour moi c'est la meilleure que j'ai pu manger j'ai vu mon ours j'ai vu un ours il faut savoir que bon tout le voyage j'ai dit à Marine je veux voir un ours et j'ai vu mon ours et ensuite on a fait la route pour aller à Los Angeles et là les choses se sont cortées là là c'était violent et là c'est une story time qui mérite d'être écoutée à chaque fois qu'avec Marine on trouvait un hôtel on regardait le quartier et à chaque fois ça nous disait taux de criminalité il y a des gangs il y a ci il y a ça et en vrai on n'avait pas envie de s'y retrouver Marine aussi est une personne de couleur et elle était assez stressée parce qu'il y a eu beaucoup beaucoup de choses par rapport à Black Lives Matter et ça l'angoissait et on s'était mis dès le début cash et je lui avais dit qu'elle elle allait ressentir des choses que je ne ressentirais pas sur sa différence de couleur de peau et je lui ai dit s'il y a un seul moment tu te sens mal à l'aise en danger ou quoi que ce soit tu me le dis et on se casse c'est tout il n'y a pas en fait à se dire non moi je ne ressens pas non on ne ressent pas les mêmes choses et c'est vrai que par rapport à tout ce qu'on entend sur les Etats-Unis sur les gens avec des couleurs sur leur peau elle était très angoissée sur le sujet je pense que c'était un peu un frein pour elle pour le centre jeunesse parce qu'on a eu une conversation quand même dessus et je me suis dit je veux que ce voyage ça soit safe pour nous deux qu'on se sente bien et elle s'est sentie bien vraiment voilà je vous le dis cash elle s'est sentie bien moi j'avais rencontré un homme de couleur à Las Vegas et je lui avais posé la question de comment il se sentait en tant qu'homme de couleur dessus parce que je lui avais dit voilà que Marine elle avait une petite angoisse par rapport à ça le mec m'a quand même raconté qu'il avait des flingues pour vous dire là-bas c'est normal d'ailleurs je ne vous ai pas dit mais il y a un village c'est Hotman où on a été il y avait une nana qui se baladait avec son pistolet à la poche là bref retourne à Los Angeles on arrive à Los Angeles et donc on avait galéré à trouver un hôtel à cause du prix de la localisation et tout et là on se met un hôtel il faut savoir que depuis le début de notre séjour soit deux semaines on a dormi quasiment que dans des hôtels on a dû faire dix hôtels différents certains plus propres que d'autres certains plus bruyants que d'autres mais aucun souci c'était pas cher c'est confortable on a une douche un frigo machin là on arrive et vraiment je ressens une énergie très négative déjà la meuf qui nous rejoint elle nous juge elle nous regarde de la tête aux pieds j'ai trouvé ça super bizarre et quand on rentre dans la chambre ah vibe horrible vous avez le lit avec un immense miroir derrière j'ai trouvé ça super chez vous pour vous dire le coup du miroir là vous savez quand vous mettez votre doigt je l'ai fait parce que je me sentais pas à l'aise et en fait on regarde un petit peu la chambre on me dit c'est bizarre il y a un truc bizarre et là je retire je le fais rarement mais de temps en temps j'aime bien me prendre pour la youtubeuse princesse qui va regarder en fait il y a des poils ou des cheveux sur les draps je soulève les draps la couverture en fait de protection genre la lèse est recouverte mais quand je vous dis recouvert c'est recouvert de cheveux de poils tout ce que vous voulez Marine est allergique au sac à rien et du coup elle a été les voir elle a dit c'est pas possible c'est pas propre ils nous ont pris la tête en mode ouais mais c'est propre mais machin on se sentait pas à l'aise on était quand même crevés Marine me disait c'est simple moi je veux qu'on se barre le plus tôt possible de cet hôtel le matin et qu'on revienne le plus tard possible le soir sachant que c'est dur parce qu'on est quand même fatigué et au final on a pris la décision vu comment ça se passait il fallait payer les glaçons et tout on a pris la décision de tout simplement changer d'hôtel donc ils nous ont fait une réservation ils nous ont foutu dehors le mec il avait ses pieds sur notre voiture j'ai dit oh par contre vraiment j'ai même pu avoir envie d'être gentille et aimable avec eux je leur ai dit par contre tu respectes la voiture c'est une voiture de location tu commences pas à foutre tes pieds dégueulasses dessus juste pour faire sa chaussure non non juste parce qu'ils étaient horribles avec nous ils avaient pas de respect j'avais pas envie de leur laisser la moindre chose gentille tu mets pas tes pieds sur ma voiture c'est tout c'est une jeep ok c'est ma voiture préférée donc bref on remet tout dans la voiture il est 21h on est en plein milieu de Los Angeles on sait pas où on est on sait pas où on va on sait pas où on va dormir et ceci je vous avais dit on avait pris une carte de téléphone on a pris qu'une seule pour deux parce que c'est quand même 60$ pour les 3 semaines on s'est dit pour le peu qu'on utilise en fait on l'utilisait vraiment pour internet et pour s'il y avait besoin d'appeler quelqu'un mais on s'en avait pas besoin enfin Instagram on était que Instagram on était que le soir quand on était à l'hôtel donc on en avait pas besoin donc en fait elle était en partage de connexion on a réussi sur le centre commercial à trouver du wifi pour trouver un hôtel et vraiment on s'est dit on va mettre plus cher de toute façon on avait pas le choix c'était le jour même il était 22h on avait nulle part où dormir vraiment on s'est vu dormir dans la voiture pour ce soir là parce qu'on s'est dit on ne trouvera rien les hôtels étaient hors de prix mais vraiment quand je vous dis hors de prix c'était dans des 200$ la nuit et c'était pas possible je vous rappelle qu'on a déjà payé 1800$ de plus pour la voiture en début de séjour ça fait deux semaines qu'on est sur les routes que l'essence on en remet tous les jours environ 50 à 100$ c'était pas possible et là Marine trouve un Airbnb un petit studio et la meuf je vous jure la meuf en 10 minutes elle a accepté notre demande c'était je pense ça fait beaucoup plus cher que le motel mais c'est la meilleure décision qu'on ait prise j'ai vérifié par la suite là il y a 3 semaines c'est dans un quartier hyper populaire super simple genre mon groupe de musique préféré vit là-bas j'étais littéralement à 15 minutes de chez eux donc je me dis c'est un truc safe en fait c'est vraiment safe on avait un parking privé genre on avait la porte de la cour tu pouvais te garer on avait des machines à laver et des sèches-linges dehors je vous raconte pas le nombre de machines à laver qu'on a fait parce que nous notre projet c'était aussi de laver notre linge sur place donc on l'avait à la main quand on l'avait pas et quand on avait des machines à laver on en a eu une fois on l'a fait donc là on était très contents on avait un lit double une mini cuisinière et une petite salle de bain pareil toutes les vidéos et les photos sont dans la story time euh dans les vlogs et je vous les conseille vraiment je sais je vais pas me répéter assez il y a beaucoup d'anecdotes que je vais pas dire maintenant mais que j'ai vécu sur place et avec lesquelles je vous partage des choses donc ça c'était vraiment l'enfer pour nous à Los Angeles parce que euh on s'est retrouvés sans logement le soir et on savait pas où on allait dormir donc on a retrouvé et je dirais jamais assez merci à Jessica parce qu'elle s'appelait Jessica si vous voulez dormir chez Jessica j'ai aussi mis le lien dans la barre d'infos de mes vidéos parce que c'est safe c'est propre vous avez de quoi vous faire un petit déjeuner là-bas vous avez café à dispo sucre il y a des gâteaux des chips euh il y avait une plancha alors il y a pas pour cuire mais à minimum on va dire c'est vraiment pour deux personnes vous pouvez même avoir votre animal de compagnie là-bas il y avait des trucs pour les chiens j'ai trouvé ça incroyable merci Jessica franchement on t'aime parce que tu nous as sauvé la vie et Los Angeles pour revenir à Los Angeles sur ce qui s'est passé à part ça on a trouvé ça enfin moi j'ai trouvé ça incroyable c'est vrai que j'aurais dû faire la vidéo avec Marine il faudrait que je lui demande ce qu'elle en pensait mais j'ai adoré Marine si tu vois cette vidéo mets en commentaire tes pensées s'il te plaît c'est très important pour moi parce que on a adoré enfin moi j'ai adoré euh c'est juste un peu stressant beaucoup stressant de conduire à Los Angeles c'est Marine aussi qui l'a fait il me semble pas que j'ai conduit à Los Angeles mais c'est des les voies sur les autoroutes c'est des 6 voies vous avez 6 et 6 donc des 12 les gens j'ai été vérifier le code de la route pour vous dire ça ne double pas que à gauche non c'est s'il y a une opportunité de doubler ça c'est dans le code de la route américain on pouvait doubler sur la droite ou sur la gauche donc en fait les voitures font ça et je crois que j'ai essayé de filmer dans un moment mais j'ai pas eu donc ça roule comme des tarés il y a des accidents voilà voilà vous pouvez tourner le feu est rouge mais si vous tournez vous pouvez tourner sauf exception c'est un bordel franchement c'est un bordel de conduire là-bas le seul truc qui est vraiment chiant et c'est pour ça que je n'irai pas à Los Angeles toute seule c'est que vous ne pouvez pas vous déplacer si vous n'avez pas de voiture je m'explique si vous êtes dans le centre-ville il y a des bus mais à part ça en fait tout est ultra loin mais genre nous on avait minimum une heure une heure et demie de route pour aller où on voulait et c'était comme ça partout on a été à San Juan Monica très tard le soir donc c'était quasiment fermé le jour où on a été voir la plage et la mer bah il faisait moche on a vraiment pas eu le temps de faire beaucoup de choses et ça c'est mon plus gros regret c'est Los Angeles trois jours c'est juste impossible vraiment il y a tellement de route à faire que ça a été mon très 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 gros regret et que c'est pour ça que je vais y retourner The Walk of Fame je le dis dans la vidéo du vlog d'ailleurs c'est pour moi c'était une perte de temps mais pas tant que ça parce que c'est un truc à faire mais je pense qu'on aurait pu passer moins de temps c'est que des boutiques de touristes vraiment c'est comme si vous veniez à Londres où est-ce qu'il y a que des boutiques de souvenirs à Londres je sais même pas s'il y a ça mais c'est vraiment 100% des boutiques de souvenirs c'est que les mêmes boutiques que les mêmes souvenirs ça coûte super cher en effet il y a pas mal de SDF mais je pense qu'on les voit plus parce qu'ils ont des tentes et ils se créent des petites maisons alors que dans les autres villes ils ont pas tout ça donc ils sont moins visibles je pense au niveau de drogue ça sent la beuh mais j'ai pas trouvé tout le monde me disait ouais ça sent trop la beuh j'ai pas trouvé que ça sentait la beuh plus que ça très sincèrement et voilà Los Angeles j'ai beaucoup aimé on a pas eu assez de temps je le regrette et c'est tout ce que j'ai à dire sur le sujet mais je retournerai chez Jessica après Los Angeles on est remonté pour San Francisco en faisant 2-3 pauses on a été à Monterey c'était mignon en vrai c'était mignon Marine voulait le voir par rapport à une série qu'elle a vu on s'est un peu planté parce que je pense qu'on avait pas trouvé les bonnes adresses de ce qu'on voulait c'était pas hyper facile on était à Solvang qui était une mini ville danoise notre voiture nous a un peu lâché sur le moment d'ailleurs on avait plus rien enfin elle conduisait mais on avait plus de GPS c'était très bizarre on a dû tout arrêter Solvang c'était très mignon par contre c'est hors de prix tu vois que c'est une petite ville pour les riches c'était comme une autre ville Carmel c'est pareil si toi tu es prise pour un touriste ils vont pas te faire chier par contre s'ils voyaient que t'es là avec de l'argent ils vont te sauter dessus pour te vendre des trucs et ça j'ai trouvé que c'était un peu bizarre quand même t'es vraiment jugée en fait à ton apparence et forcément nous on était tout le temps en mode même s'il y avait des moments où on s'habillait beaucoup mieux où on était beaucoup plus maquillée du moins pour moi j'avais toujours mes chaussures de marche en fait donc j'avais pas mes petits talons voilà et San Francisco énorme coup de coeur pour moi San Francisco c'est une ville où je regretterais pas d'aller encore une fois même si je dois y aller toute seule c'est assez accessible il y a beaucoup de bus parce qu'il faut savoir qu'on a dû rendre la voiture à San Francisco et moi ça m'a vraiment brisé le coeur en fait je me suis dit c'est la fin du voyage le Airbnb on n'a pas trouvé que c'était génial parce qu'en fait c'était un salon converti en chambre du coup on en met sur un canapé donc c'était pas ouf pour finir avec le dos c'était un peu bizarre en fait on a trouvé un petit peu le perjou bizarre mais correct en danger à aucun moment j'ai adoré vraiment j'ai adoré certains endroits du quartier on a rencontré une dame dans un café qui nous a conseillé des trucs parce que je lui ai demandé est-ce que vous avez des trucs à nous conseiller et tout trop mignonne San Francisco super safe ah si on a vu une course poursuite aussi pareil ça j'ai pas eu le temps de le filmer mais on a vu une course poursuite c'était la première fois que je voyais ça on a fait le cable car c'était trop bien c'est pareil ça si vous avez besoin de conseils n'hésitez pas mais c'est tout dans tout dans la vidéo vlog et ensuite on est rentré bah à Londres on était pas assis à côté on avait une allée qui nous séparait j'ai pas du tout réussi à dormir ça c'est mon gros problème je n'ai pas du tout pu dormir dans les avions mais franchement c'était génial ce voyage nous a coûté de l'argent on va pas se mentir mais on s'en est tellement bien sorti parce qu'on a fait peu de restaurants on a dépensé à Las Vegas pour faire un buffet pareil allez voir le vlog ça vaut le détour vous allez me voir mourir tellement j'ai mangé trop de crabes on a fait beaucoup de sandwich on a acheté 2-3 trucs genre on a acheté un bol en plastique pour faire des salades et tout 50 centimes je vous jure j'aurais pu me ruiner là-bas une fois qu'on a compris les magasins où ça valait le coup d'aller faire les courses et il me semble que c'est Walmart mais Walmart j'aurais pu tout acheter Walmart c'est affaire et Ross Ross c'était le magasin que j'ai adoré j'ai trouvé un jean j'ai trouvé des Vans c'était génial je crois que je n'ai rien de plus à dire c'était plus la story time de racontage de live de mon voyage il nous est rien arrivé de particulier on a vu plein d'animaux différents mais on a vu vraiment un ours un coyote vraiment allez voir les vlogs je sais je vais le redire mais je sais que c'est pas votre truc les vlogs mais ils sont très intéressants je vous raconte beaucoup de choses je vous montre beaucoup de choses je vous donne beaucoup de points qui sont super drôles vous allez nous voir ah oui parce que ça je l'ai pas dit mais à Los Angeles on a voulu aller voir la maison de Dwayne Johnson et il nous arrivait un petit peu une petite péripétie donc je vous en dis pas plus je vous conseille vraiment d'aller voir le vlog sur Los Angeles qui n'est pas si long que ça n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez déjà été à Los Angeles à San Francisco ou que vous allez faire un road trip qu'est-ce que vous avez préféré est-ce que vous le planifiez moi je vous retrouve bientôt mais surtout pensez à vous abonner je vous aime à bientôt